coucou les amis bienvenue sur mon chanel la la tarot reading donc aujourd'hui je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac verso pour le reste du mois de juin 2019 d'accord voyons voir un peu ce qui se passe avec vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire si ça ne résonne pas avec vous que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui d'accord la suite de cette vidéo sera disponible sur vidéo pour tous ceux qui sont intéressés vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas et vous aurez accès à la suite de la vidéo d'accord je pense que j'ai tout dit oh oui n'oubliez pas de vous abonner à mon chanel et de cliquer sur j'aime all right ok so voyons donc voir ce qui se passe avec les flammes jumelles verso j'espère que j'ai précisé que c'est une vidéo pour les flammes jumelles donc voyons voir un peu ce qui se passe aujourd'hui pour les flammes jumelles verso pour le reste du mois de juin de mille dix-neuf d'accord c'est ici comment on m'a fait je pense que je veux faire Ok, so. Les versos, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il se pourrait qu'il y ait eu une discussion entre vous et votre partenaire, d'accord? Partenaire, partenaire. Ok, so, comment ça s'appelle pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes actuellement dans une relation à distance avec une personne, d'accord? Donc, c'est une personne sûrement qui vit dans une autre ville, cité, région que vous. Peut-être que c'est une personne du genre avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux ou bien même vous discutez directement par message et trucs comme ça, par e-mail et trucs comme ça. So, vous avez ici une personne qui vous contacte, qui est à distance, une personne avec qui vous vous entendez plutôt bien et quand vous causez avec la personne, c'est toujours la joie, l'efforé ou bien la personne aime du genre vous taquiner, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a promis à une personne de venir lui rendre visite. Donc, soit vous connaissez cette personne-là depuis une vie antérieure du genre vous avez peut-être vécu une autre vie auparavant et puis vous connaissez la personne aujourd'hui. Pour ceux qui ne croient pas en ça et tout, c'est pas grave, vous pouvez aussi avoir connu cette personne-là du genre dans le passé du genre peut-être que vous connaissez cette personne. Ça fait peut-être 2, 3, 4, 5 ou même 10 ans que vous connaissez cette personne, d'accord? Cette personne-là est peut-être une bonne amie d'enfance comme la personne aussi peut-être connaît vos amis d'enfance ou bien la personne a déjà été autour de votre famille, vos amis d'enfance et trucs comme ça, ok? So, on a quelqu'un ici qui vous a promis de venir vous voir, on a quelqu'un ici qui vous a promis de passer du temps avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être une personne ici que vous espérez, 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 espérez. Donc, oui, c'est une partie d'entre vous, c'est peut-être une personne que vous espérez épouser plus tard dans le futur ou bien c'est une personne peut-être qui vous a promis qu'un jour c'est lui qui vous épousera, les trucs comme ça, d'accord? Donc, vous avez ici à faire un beau charmeur, un beau charmeur, ok? So, vous avez donc quelqu'un ici qui vous charme, quelqu'un ici qui, comment ça s'appelle, you know, quand la personne est autour de vous, on a quelqu'un ici même qui aime beaucoup embrasser la main de quelqu'un. Donc, du genre, quand la personne vous attrape la main, la personne ne veut pas laisser votre main, quoi. C'est un peu du genre, tu attrapes ma main, c'est bon, maintenant, dans mon ma main, mais non, la personne veut toujours attraper votre main, vous caresser, des trucs. Un peu comme les trucs des princes charmants de 1980, pour ceux qui ont déjà rencontré un prince charmant, d'accord? Donc, un peu comme les princes charmants, bien bon, les séries télévisées des Brésiliens, Marima, machin, tout ça. Donc, vous avez ici aussi une personne qui est peut-être à distance de vous et qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête, ok? Pour une certaine partie, donc, vous, s'il y a longtemps que vous avez vu votre partenaire, vous avez un partenaire ici qui se rappelle de la promesse qu'il vous avait faite dans le passé. Si on a quelqu'un ici qui est en train de se rappeler de la promesse qu'il vous avait faite, qui était la promesse de vous épouser, la promesse de rester avec vous, la promesse de passer du temps avec vous. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Depuis, là, c'est maintenant que tu te rappelles que tu avais promis m'épouser. C'est maintenant que tu reconnais le mal que tu m'as fait. En tout cas, anyway, pour une autre partie d'entre vous, vous avez même ici cette personne-là, d'accord? Vous avez même ici cette personne-là du genre qui est en train peut-être de parler à des amis et tout, demander à des amis du genre Hey, qu'est-ce que tu penses si je voyage pour aller voir tel ou tel ou tel? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si je prends l'avion pour aller lui rendre visite? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si genre je veux passer du temps avec elle, des trucs comme ça, ok? Vous avez ici quelqu'un qui a vraiment envie de donner une chance à votre relation. C'est aussi vous qui pouviez ici avoir envie de donner une chance à la relation que vous avez avec la personne. Et c'est un peu comme si vous êtes toujours dans les démarches au fait du genre. Vous savez pas trop... Au fait, la chance, c'est vous, c'est le partenaire. Il a vraiment envie de faire. Il sait pas trop s'il doit le faire, obécile, il ne doit pas le faire. Mais en tout cas, moi, je dis, jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau. Tu dis que tu vas venir me voir? Mais viens me voir, bébé. Viens me voir parce que je suis là, moi. Je suis là, je t'attends. Je t'attends. Je vais te taper quand tu arrives ici, là, d'abord. Parce que tu vas d'abord m'expliquer pourquoi tu m'as laissé dans le départ. C'est toujours comme ça, les ex qui reviennent, vous demandez pardon. Anyway, on continue donc notre lecture here. Voyons-moi si je peux avoir un peu plus de détails sur votre lecture. Merci à vous. Hi, angels, please give me more information. Oh, on this reading, please, for... Hi, angels, please give me more information. On this reading, please, for my clients. Yeah, please, c'est une partie d'entre vous. Si vous n'avez pas encore reçu une communication de cette personne, même de votre ex, etc. Ou bien si c'est vous qui n'avez pas encore envoyé de message à quelqu'un pour lui parler, vous risquez ici de bientôt recevoir une communication, d'accord? Une communication du genre, quand la personne va commencer à communiquer avec vous, c'est là que vous allez vous rendre compte que la personne veut se réconcilier. On a quelqu'un ici qui a envie de fêter avec vous. On a quelqu'un ici qui a envie de boire un verre. On a quelqu'un ici qui... Oui, c'est une partie dont vous avez peut-être même affaire ici à quelqu'un qui travaille dans un bar ou quelqu'un qui aime beaucoup fréquenter les bars. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est quelqu'un qui sait comment faire un mélange d'alcool ou bien qui sait comment faire un cocktail. Ça peut être cocktail, ça peut être jus, ça peut être du thé, ok? On ne dit pas que tout le monde boit. Ça peut être quelqu'un peut-être qui fait du thé, d'accord? Pour quelqu'un... Il y a quelqu'un ici aussi qui est connecté à une personne qui aime faire les cérémonies de thé. En 2019, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a quelqu'un ici qui aime aussi faire les cérémonies du thé ou bien quelqu'un ici qui est serveur traiteur. Serveur traiteur. Donc, la personne travaille aussi peut-être dans les cérémonies de mariage, des trucs comme ça. La personne sert les verres à certaines personnes, des trucs comme ça. Anyway, vous avez ici affaire à quelqu'un qui a envie donc de revenir vers vous, se réconcilier avec vous, passer du temps avec vous, ok? Pour une certaine partie donc d'entre vous, la situation aussi n'est pas si simple que ça. Parce que dans le passé, il y a eu vraiment beaucoup d'embrouilles entre vous et cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui voulait toujours vous faire attendre, ok? On a quelqu'un ici qui voulait toujours faire attendre son partenaire. Comme vous lui disiez, écoute, je veux être avec toi, je veux rester avec toi. Surtout, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un même qui était plus éperdument amoureux de l'autre que l'autre était éperdument amoureux d'un, ok? C'était un peu une relation du genre soit vous, vous étiez déjà émotionnellement investi dans votre partenaire mais votre partenaire, quant à lui, peut-être qu'il aimait votre corps au fait. Donc, c'était peut-être quelqu'un, peut-être c'était quelqu'un qui était, oh my god, peut-être c'est quelqu'un qui était sexuellement attiré par vous alors que vous, vous étiez émotionnellement attiré par la personne. Donc, ça pouvait être une relation, you know, sugar daddy, sugar mommy. Sugar daddy, sugar baby. Est-ce que vous connaissez ça? Moi, je ne sais pas comment on dit ça en français, donc allez-y, tapez sur Google. Sugar mommy, sugar daddy. Sugar, sucre, sugar. Sugar égale money. Mais peut-être que bon, la personne ici ne donnait pas l'argent, elle ne sait jamais. Donc, vous, vous étiez peut-être investi émotionnellement dans une situation en pensant que votre sugar daddy allait devenir votre copain alors que non, lui, il était juste du genre sexuellement attiré par vous. Donc, il y a plusieurs situations ici qui se déroulent hier, ok? Donc, c'était une situation où quand vous étiez avec la personne, la personne ici vous demandait d'attendre, la personne ici disait un truc du genre, non, il faut que tu sois patiente, je veux qu'on prenne les choses doucement, je veux qu'on avance doucement. Qu'est-ce que vous avez donc décidé de faire? Vous avez décidé de prendre votre pied. Oui, vous avez décidé de prendre votre pied. Je prends mon pied et je pars. Je pars. Parce que je ne veux pas rester là à me faire attendre alors que moi, ce que je veux, c'est être avec toi, célébrer avec toi. De toutes les façons, on est ensemble, on s'entend déjà bien. Je sais que peut-être tu n'as pas envie d'être committed avec moi, mais à la fois, quand toi et moi, on est ensemble, on s'entend tellement bien. Donc, pourquoi tu n'as pas envie de mettre un titre sur notre relation? Parce que dans les années 2019, oui, il y a des relations sans titre, des relations sans titre. J'adore ce micro, moi, je vous dis. Ok, sopuis, c'est un parti dans vous. Vous avez peut-être même ici quelqu'un qui va venir communiquer avec vous, essayer de se réconcilier avec vous, essayer d'être gentil avec vous. Et puis, vous allez montrer à la personne que les temps ont changé, les temps ont changé, chérie. Ça ne se passe plus comme avant, ok? Et quand vous allez faire ça, vous avez ici quelqu'un qui va commencer à devenir insomniaque. Vous avez ici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Quelqu'un ici qui a commencé peut-être à avoir des cauchemars la nuit, à jouer pour une certaine partie. Donc, vous, vous avez ici affaire aussi à quelqu'un qui pense beaucoup. Donc, la mentalité de la personne n'est pas très stable. You know, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont aussi dit, bon, je ne sais pas comment on dit aussi dit en français, ok? Mais, on a des gens comme ça qui ont des problèmes de mentalité et tout et tout. Mais peut-être qu'ils ont ça depuis la naissance. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a l'impression que peut-être il va vous perdre, que vous allez aller marier quelqu'un d'autre. On a quelqu'un ici qui a peut-être même fait un cauchemar où il vous a vu être dans les bras d'une autre personne, où il vous a vu être marié ici avec une autre personne. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la vidéo. Et je vous dis donc au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur J'aime. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a cancer, scorpion, poisson, verso, balance et gémeaux, ok? Bisous et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada